Bonsoir messieurs dames, ça va ? C'est bientôt terminé cette conférence. J'avoue que j'ai un peu peur de parler devant vous ce soir. Dans cette forme-là, c'est un exercice auquel je ne suis pas habitué. J'étais un peu partagé parce que j'appréhendais l'idée de monter sur scène. Et en même temps, je me disais que quand tu montes sur scène, ça veut dire que c'est bientôt fini. Il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai 18 minutes. Et puis après, il y a l'invité surprise. L'invité surprise, c'est généralement quand les organisateurs, il leur manque encore un invité, ils disent que c'est une surprise. Moi, je sais qui c'est, vous verrez, ce n'est pas incroyable. Enfin, je crois que je suis presque plus connu que lui, encore que... Je ne sais pas si je suis connu à Fribourg, donc je m'appelle Nathanael Rocha. C'est la première fois qu'on me présente en allemand. Je reviendrai là-dessus. Je pense que tout le monde ne me connaît pas, même la majorité. Je parlais avec une dame très gentille tout à l'heure dehors, qui m'a dit, oh, vous êtes Nathanael Rocha, humoriste, parce que je me suis présenté. Elle m'a dit, je n'ai jamais entendu parler de vous. Je lui ai dit, si tu crois que j'avais entendu parler du TEDx Fribourg... Enfin, c'est donnant-donnant. Voilà, c'est la première fois que je suis présenté en allemand. Alors, je ne dis pas, à ce titre, en fait, je me suis un peu préparé au fur et à mesure des talks, parce que je crois qu'on dit comme ça. Ça sonne tout de suite moins chiant quand on dit talk. Je me suis préparé, donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu bout de bois. Mais enfin, j'ai l'habitude. Ce n'est pas grave. Je me disais, ben tiens, ils présentent les gens en allemand. Et puis après, les gens parlent dans une autre langue. Je n'ai pas très bien compris, je vous avoue. Parce que faire les interludes en allemand pour que des gens qui ne comprennent pas le français puissent suivre, c'est bien, mais ça leur permet finalement de suivre que les interludes. Alors, au moins qu'il y ait un germanophone qui ne soit venu que pour les interludes. Enfin, je... Je pense que je ne sais pas ce que vous foutez là, quoi. C'est... Mais c'est bien, s'il y a des germanophones, enfin des gens qui ne parlent pas français, qui parlent seulement allemand, qui sont intégrés. Et puis, s'ils sont un peu largués, ce n'est pas grave. Ils sauront ce que les Vels, on ressent un dimanche de votation. Enfin, Fribourg, vous êtes un peu hybride. Des fois, je me dis, c'est un canton suisse-allemand, c'est un canton français, je ne sais pas, roman. Puis après, je regarde quand il y a les diagrammes après les votations. Généralement, la Fribourg est dans la même couleur que les cantons suisse-allemands, donc... Je crois qu'on sait dans quel camp... Ah si ! Ah si ! Voilà, non, c'est très bien, c'est polyglotte, ça fait assez high-tech, comme ça. Moi, pendant la conférence de madame Azadeh Tachdar, j'ai fait semblant de comprendre. Comme la plupart d'entre vous. J'ai bien aimé aussi le... La vidéo YouTube avec Greta Thunberg, je ne sais plus comment elle s'appelle, la suédoise. C'était bien, parce que c'était en anglais. Mais heureusement, si on ne comprenait pas l'anglais, il y avait des sous-titres. Qui étaient en anglais aussi, bon, voilà. Alors, je n'ai rien compris, mais ça avait l'air très bien madame Azadeh Tachdar. Enfin, j'ai surtout compris qu'elle a... On mettait Greta Thunberg d'abord, puis après elle nous disait qu'elle avait voyagé dans 30 pays. Son bilan carbone n'est pas incroyable non plus. Je ne pense pas qu'elle soit allée à Jakarta en train, mais enfin... Voilà. Donc, moi, j'ai accepté de venir à ce TEDx. C'est mon premier TEDx. Je ne savais pas ce que c'était. C'est moi aussi mon dernier TEDx, je pense. Je ne suis pas sûr que j'entre exactement dans les cases. Enfin, vous voyez, je ne connaissais pas. J'ai découvert, j'ai regardé un peu sur Internet. Je me suis dit, c'est des conférences, ça dure trois heures. Qui voudrait aller à un truc pareil ? Parce que normalement, on dit aux gens, vous pouvez aller suivre une conférence de trois heures. Les gens essayent d'éviter. En plus, on est lundi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent le mardi, ceux-là ? Parce que... Ouais, c'est... Puis c'est des conférences, puis ils m'ont dit, ça marche très bien. En fait, je crois qu'il suffit de faire payer les gens, puis de changer le nom. Et puis... Alors, on m'avait précisé, les billets se sont vendus en 17 minutes. 17 minutes, hein, lundi soir, pour trois heures de conférence. Ça en dit long sur l'offre fribourgeoise en matière de divertissement, quoi. C'est... Mais enfin, j'aime bien, je découvre, je vois que pour faire un TEDx, ils font une espèce de truc en bois croisé, quoi. C'est... Oh, il y a du budget, hein. Euh... Tout est parti là-dessus, pas sur mon cachet. Euh... Ah, parce que moi, je vous dis, je suis venu déjà un peu par curiosité, surtout pour l'argent aussi, quoi. C'est... Voilà. Je crois que donc, il y a des règles, on m'a dit... Il y a un tapis rouge, c'est tout, il y a toujours un tapis rouge. Parce qu'on m'a dit, il y aura... Tu seras accueilli sur un tapis rouge. Euh... C'était à prendre littéralement, parce que j'ai vu en loge, à part un peu d'eau minérale, il n'y a pas grand-chose. Euh... Enfin, voilà. Euh... J'ai suivi avec curiosité les conférences. Ah, c'était... C'est un peu fourre-tout, hein. Faut... Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as à dire sur l'amour, à part ta vie personnelle ? J'y viendrai s'il me reste le temps. Euh... Puis après, j'ai entendu les autres, je me suis dit qu'on avait une certaine marge de manœuvre, quand même, hein. C'est... Ça... J'ai appris plein de choses. J'ai appris le mot ikagai au japonais. On a parlé japon, on a parlé toutes les langues ce soir. Ikagai. C'était quoi la raison de se lever le matin ? Ils ont des conseils. Moi, à part... Moi, c'est de pisser. Euh... Je sais pas si c'est ça qu'ils entendent, les japonais. C'est très bien. Bon, on a commencé par Madame Dyer, avec son discours sur le vin. Ça m'a donné envie de boire. Euh... Euh... Vous avez le droit de rigoler, hein. Il est... Il est pour... Allez, Mike, il est pour susceptible, hein. C'est euh... Ça va, ça va. Ça va ? Ça va ? Ah bah, je sais pas. Parce qu'en gros, j'allais dire que... Enfin bref. Non, mais il l'a bien vendu. Parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est de la graine pour un dîner de con, mais euh... Non, il a réussi à... Il a réussi à m'intéresser avec les cloches. Moi, je m'avouais vaincu au départ, et puis euh... Et puis, je trouvais bien. Non, mais ce que t'on m'a dit, c'est sur l'amour, mais il y en a qui va parler des cotes, des cloches. Je me suis dit... Parce qu'au début, j'étais là, mais c'est quoi cette histoire ? Enfin, j'avais déjà entendu parler de mécanophilie et d'autres paraphilies. Enfin, des goûts bizarres, mais là... En plus, j'ai trouvé très bien, comme il a réussi à nous faire partager sa passion des cloches. La chance qu'il a eue d'assister à la montée d'une cloche. Donc, c'est une histoire qu'on peut raconter pour plus tard pour endormir les enfants. Ça a bien des chances de marcher, ouais. Non, puis après, c'est devenu un peu plus technique, quand même, qu'il a dit que les cloches ne sont pas juste des objets. Puis c'est là qu'on voit que cette conférence TED est bien construite, parce que juste avant, il y avait le docteur Naum Frank qui nous parlait de l'objectification dans l'amour. Alors, ça m'a aidé à mieux comprendre ce qu'il voulait dire par les cloches ne sont pas des objets. Monsieur Naum Frank, c'était très bien. Je le causais un peu avec. Il est d'origine peruvienne, je ne sais pas, mais il peut être depuis 50 ans en Suisse. Visiblement, son accent n'est pas au courant. Je crois que c'est les psychiatres qui font toujours les psys, toujours ça, pour être plus crédible, quoi. Si on a un accent un peu original, on est mieux. Après, il m'a embrouillé avec ces histoires. Moi, j'ai deux enfants. Je dois dire que je suis assez impliqué dans leur éducation. Bon, je suis en plein divorce. Ça, j'y viendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Je suis en pleine procédure de divorce. Après, moi, j'ai un peu de mal à les éduquer. Peut-être que j'aurai droit à une consultation gratuite devant un verre tout à l'heure. Mais cette histoire de je tue, je ça, quand je lui dis d'aller brosser les dents à mon fils, j'étais... Enfin, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Moi, je leur file du cash, généralement. 20 balles si tu vas te coucher avant 10 heures. Mais je crois que j'aime mes enfants quand même. Enfin, je... Mais ça m'a un petit peu embrouillé. Maintenant, je suis en procédure de divorce. Enfin, j'ai hésité. C'est pour dire que ma vie, en parlant d'amour, puisque c'est quand même le thème, elle est un peu désastreuse. Mais on est allé voir. On a décidé de divorcer. Ça fait quelques années qu'on est séparés avec la mère de mes enfants. Puis, on est allé chez l'avocat. Et la première question que j'ai demandé en essayant, c'est vous prenez c'est quoi votre tarif horaire ? L'avocat m'a dit 400 francs de l'heure plus TVA. Je me suis tourné vers la mère de mes enfants. Je lui ai dit, je t'aime de nouveau. Mais c'était un moment assez difficile devant l'avocat, parce qu'on doit s'arranger sur les conditions du divorce. Puis, j'ai vu, en fait, il est de bon ton de faire croire qu'on a envie de la garde des enfants. Enfin, il faut faire semblant. Enfin, c'est un truc, il faut faire semblant. Je vais essayer de perdre au procès quand même. J'ai bien aimé Annick de Brode, c'était torride. Au début, ça commençait doucement, mais c'était torride avec cette histoire de toucher. Les animateurs ont dit qu'après sa conférence, on aurait tous envie de se toucher. Au moment où ils ont dit ça, j'étais assis à côté d'elle. Et je ne savais pas que c'était elle qui allait faire la conférence. Donc, je me disais pourquoi pas. Puis après, elle s'est levée et elle s'y avait plus que Mike à côté de moi. J'étais moins enthousiaste. Je trouvais très intéressant. Elle fait des études sur le toucher. Enfin, globalement, des années d'études pour nous expliquer que si on touche son conjoint, puis qu'on fait l'amour avec, on est plus heureux. Je ne suis pas allé à l'université. Je n'ai pas fait de longues études. Dans la vie, on dit souvent que tu es soit intellectuel, soit manuel. Ce n'est pas vrai. On ne peut être aucun des deux. Ce qui est mon cas. Mais enfin, voilà. Puis je me suis dit, si j'ai envie de parler de cul, elle a un peu amené le truc. Parce que c'est ça, l'amour, finalement. Personne n'en a vraiment parlé à part elle, qui a effleuré le sujet. Après, j'ai vu Sacha Love. C'était bien, j'aime. Franchement, c'était cool. Puis son amour des chemises. Je ne savais pas trop quoi dire. Daniel Droulet, très belle lecture. Franchement, c'était bien écrit, avec des mots simples que je comprends. Mais bien écrit. Je crois que c'est Hemingway qui a dit que ce n'est pas forcément les grandes émotions. On ne passe pas par des mots compliqués. Qui nous a lu quelques chapitres de son livre. Un extrait de son livre. Ça m'a donné envie de lire l'autre moitié. Il a presque tout lu, c'est ça. Voilà. Il me reste 6 minutes 20. Je me suis dit, je vais parler un peu de ma vie amoureuse. Comme je l'ai dit, elle est désastreuse ces temps. Je viens de me séparer. Là, je ne parle pas de ma femme, de celle qui est venue avant. Je me suis dit, je ne sais pas, j'ai regardé vos têtes. Je peux y aller. Je divorce. Je viens de me faire quitter. Je me suis séparé de mon épouse. Après, j'étais avec une femme. On s'est séparés. Je me faisais la réflexion, puisqu'on ne doit pas parler d'amour. Je n'ai jamais vraiment eu de chance en amour. C'est vrai que j'ai lu dans la plaquette de présentation pour la conférence d'Annick Debrotte une des questions centrales, et je cite, c'était faut-il se toucher le plus souvent possible ? Alors moi, ça m'a un petit peu décomplexé. J'ai l'impression que la réponse est oui. Après, j'ai compris qu'on ne parlait pas du même sujet. Mais enfin, ça me parle maintenant que je suis célibataire depuis quelques temps. Je n'ai jamais eu de chanson d'amour. Je vais vous donner des exemples. Ça ira plus vite. Une de mes premières copines. J'avais une vingtaine d'années. Au début de la vingtaine. Elle était vraiment chouette. J'aimais beaucoup, mais il y avait un petit problème. Je vais parler franco. Elle refusait de me faire des fellations. J'étais jeune, j'étais plein de vigueur. J'essayais de négocier un peu quand même. Puis non, elle disait non, je ne te fais pas. Puis je me disais, mais l'importance du toucher. Elle me disait, non, ça... Elle me disait, non, ce n'est pas fait pour ça. Non, alors c'est moi. Ça me dégoûte un peu. Non, je n'ai pas fait... Mais elle essayait d'être arrangeante. Puis elle me dit, mais tu sais, si tu veux, ça me dégoûte un peu. Mais si tu veux, à la place, je te fais une branlette. Et moi, je lui ai dit, tu sais, je me suis mis en couple. C'est pour faire des trucs que je n'arrive pas à faire moi-même. Genre la fellation, le ménage, enfin ces choses. Je me suis dit, on s'est séparés. Et puis après, j'ai eu une nouvelle copine quelques années, dont je me suis séparé aussi évidemment, qui était dans un tout autre registre. Et c'est là que c'est son histoire touchée qui m'a fait penser à ça. Les différentes formes d'amour. C'était une fille assez débridée, je dirais. Je l'appelais la grosse cylindrée parce qu'à peine je mettais un coup de gaz, elle démarrait, ça y allait, comme ça. Et puis, vous voyez le tempérament que j'ai un jour. Elle me dit, tu sais, Nathanaël, quand on fait l'amour, il faut y aller un peu. T'es trop timide, il faut y aller. Elle me dit, tu sais, tu vas pas me démonter. Elle me dit, tu sais, j'ai un petit fantasme. Tu vois, comme en cuisine, j'aime les gredoux. Quand on fait l'amour, de temps en temps, j'aimerais bien que tu me colles une gifle. En matière de toucher, elle me dit, j'aimerais bien que tu me foutes une claque. J'étais un peu pris de court comme ça. Je lui ai dit, tu sais, chéri, moi, quand on fait l'amour, c'est un des rares moments, j'ai pas envie de t'en coller une. J'étais un peu embêté, quoi. Pour finir, j'ai essayé. Il me reste trois minutes, je vais boucler. J'ai dit, ma dernière copine, c'est pareil. Elle m'a trompé, mais c'est pas très grave. Elle est rentrée un soir, elle avait une soirée avec des collègues. Moi, je dormais, c'était une heure du matin. Elle m'a secoué dans le lit et puis elle m'a dit, il faut que je te parle. Elle était hystérique, il faut que je te parle. Moi, j'ouvrais un oeil, elle me disait, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai dit, mais t'as fait encore le plein de la bagnole avec du diesel. Elle m'avait trompé. J'ai dit, ça pouvait attendre demain matin. J'aurais dû me douter qu'elle n'était pas très satisfaite avec moi. Parce qu'elle s'était achetée des sex toys. Elle était allée à une soirée fuckerware. C'est comme les soirées tupperware, je pense des dames. Parmi vous, il y en a qui connaissent. C'est une dame qui présente des sex toys et puis elle était allée. Elle m'avait dit, je vais avec les copines. J'avais filé 200 balles, il n'y avait pas assez. Je me suis tiré une balle dans le pied ce jour-là parce qu'elle est revenue avec un vibromasseur. Elle a acheté le Womanizer. C'est le truc révolutionnaire. Des fois, quand je parle de Womanizer, on entend des spasmes. Elle est revenue avec un vibromasseur qui marchait à pile. Elle l'utilisait tout le temps, ça m'énervait. Des fois, je voulais regarder la télé. Télécommande ne marchait plus. Elle l'utilisait. Je ne l'avais jamais vu vider le lave-vaisselle ce truc. J'étais un peu jaloux. Mais c'était le truc. Franchement, il faisait des mouvements. Une chenille sur une salade, le truc. Il pouvait vibrer. Il y avait plusieurs vitesses. Moi, je voyais ça, je me disais, je ne peux pas faire ça avec ma bite. Je ne suis pas rebattu d'avance. En guise de riposte, j'étais allé au sex shop, je m'étais acheté une vaginette. Vous savez, c'est le boîtier. C'est l'imitation vagin. C'est branché sur le secteur. Au début, j'étais méfiant. Je me disais le truc branché sur 220. Je ne fous pas ma bite là-dedans. Quand je suis d'abord allé avec une carotte, voir comment elle sortait, s'il y avait des épluchures. Bon, voilà, il me reste moins d'une minute. C'était ma contribution à l'amour. Merci de votre accueil, de votre écoute. Et puis, place à la suite comme si. On se revoit au bar tout à l'heure. Je vous remercie.